Aujourd'hui, on va prendre un autre angle. Je suis satisfait personnellement des révélations du Dr Vegapunk. Ok, ce sont des informations qu'on avait déjà pour la plupart, mais on a quand même trois points qu'on n'avait jamais abordé dans One Piece. Le premier, le monde risque d'être submergé par les océans. C'est dommage. Le deuxième, Joy Boy était le pirate, le premier pirate, pardon, pardonnez-moi. Et le troisième, bien sûr, il y a 800 ans, le monde était recouvert de continents, l'eau a monté de 200 mètres et c'est dû à la guerre qu'on a eu à l'époque et l'utilisation excessive, très certainement, des armes antiques. C'est cool. Mais ces trois informations sont distillées dans des informations qu'on savait déjà. La confrontation entre Joy Boy et les 20 royaumes qui se sont alliés pour le contrer et plein d'autres choses comme ça. Oda a choisi de nous faire une narration où il nous explique un petit peu les propos du Dr Vegapunk face au monde entier, qui rendent épique des informations qu'on savait déjà. Et bien sûr, il y a le climax d'Egg Head où on voit un petit peu le Gorosei essayer tant bien que mal de détruire ce Denden Mushi. C'est une narration sous pression qui nous met un petit peu sur un plateau d'argent des informations qui ne sont pas des révélations au niveau de celles qu'on attendait. Effectivement, One Piece est un manga à suspense. Pourquoi ? Dans le Weekly Shonen Jump, vous avez à peu près 20 séries de 19 pages. Et dedans, il y a un questionnaire pour les lecteurs. Ils doivent voter pour leur série préférée. Et la technique des auteurs pour récolter des votes, c'est de mettre du suspense en fin de chapitre. Avec une phrase, avec un personnage, avec un cliffhanger, on a plusieurs procédés qui font que les lecteurs se disent « Waouh ! J'ai vraiment envie d'attendre la semaine prochaine pour lire la suite. » Et le champion en toute catégorie de cette technique, c'est bien sûr Eishiro Oda, parce que ça fait 25 ans qu'il est premier dans le Weekly Shonen Jump. Il maîtrise l'art du suspense à la perfection, et ce, depuis 25 ans. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et à la fin du bal, il va falloir avoir une cohérence, des révélations. Et c'est vrai qu'on arrive assez tard dans le manga, ça fait 25 ans qu'on y est. On attendait des révélations à ce moment-là, parce qu'elles nous ont été teasées. Le docteur Vegapunk a dit « Attention, dans 10 minutes, je vais dire un sacré nombre de vérités, vous allez être tous choqués. » Et finalement, ça fait 3 chapitres. En 3 chapitres, on aurait pu avoir énormément d'informations. Mais Oda a fait une mise en scène où on voyait également l'intégralité des gens du monde, et qu'on a rencontré dans One Piece, dans plus de 108 tomes, réagir au propos du docteur Vegapunk. Ce qui fait que, dans le chapitre entre l'action du Gorosei, les Mugiwarak essaient de se sauver, les géants qui sont sur l'île, le Buster Call, et l'intégralité du monde qui écoute le même message que nous, il n'y a finalement que très peu d'informations en plus. Et certains sont lassés, et je les comprends. Surtout qu'on a pas mal de réponses qu'on attend depuis un certain nombre de temps. Ce Joy Boy qui a perdu, qui s'est mangé une hagra il y a 800 ans, c'est quand même la personne qui a laissé le trésor, qui est appelé aujourd'hui le One Piece, et qui a fait rigoler l'équipage de Goldie Roger. Donc comment est-ce qu'on va avoir un lien entre un monde qui était recouvert peut-être à 80-90% de continents, ce personnage qui s'appelle Joy Boy, qui a combattu un royaume, une association de vie en personne, d'ailleurs en voyant l'image dans ce chapitre, on dirait que Joy Boy est l'oppresseur. Tu le vois dans le ciel, tu le vois aller vers les rois, et surtout t'as une coalition de 20 personnes contre lui et sa bande. Quels étaient un petit peu les objectifs de Joy Boy ? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le premier pirate ? Pourquoi est-ce qu'il nous lait quelque chose qui fait rire le roi des pirates ? Tout ça, ça semble incohérent, on ne voit pas, on n'imagine pas comment Oda va relier les points entre les différentes intrigues qu'il nous a posées depuis 25 ans, et ce semblant de révélation qui ne sera très certainement pas complet, parce que même si ça fait 25 ans qu'on est dans One Piece, on est quand même au début de l'arc final. Il y a quand même encore plein de réponses à aborder, et j'ai des commentaires qui vont dans ce sens, finalement, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'Oda a un réel plan qui suit mathématiquement, ou est-ce que finalement, ce n'est pas une suite de suspense qui met de bout en bout, en se disant, bon, je trouverai bien dans les années à suivre, un lien, une histoire qui va relier un petit peu tous les points que j'ai clairsemés ici et là. Et c'est une question intéressante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour voir est-ce qu'Oda improvise, est-ce qu'Oda suit un plan mathématique, ou est-ce qu'il y a un petit peu des deux ? Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux, dans cette histoire, finalement. Parce que le fait est que le monde risque de sombrer, et le fait est que le monde a déjà sombré quelque part, parce qu'avant, il était 200 mètres en dessous du niveau de la mer, ce sont des informations nouvelles, et ce n'est pas des révélations qui nous servent à comprendre le One Piece, qui nous servent à comprendre un petit peu qui est Joy Boy, qui est Nika, ce fameux trésor qu'on attend, ce qui s'est passé dans le cirque oublié, on nous parle de guerre entre la façon de Joy Boy et les 20 rois. Mais ça nous a déjà été dit, ça nous a été dit de par Imsama. Et même la fille, qui avec le chien, dans le village natal de je ne sais qui, là où il y a eu Bagui, le chien qui attendait devant le magasin de croquettes, la fille dit que le gouvernement est une alliance de 20 pays. Donc c'est quelque chose qui est su, on sait, donc à quoi bon révéler au monde que cette association d'il y a 20 ans avait un ennemi, ça fait il y a 800 ans. C'est comme si aujourd'hui le mec, par exemple, Julien Desange de Wikileaks, nous expliquait par exemple que, il y a 800 ans, Charlemagne s'est battu contre un roi antique qui détenait toute la vérité et qui était bon. Ça ne va pas chambouler notre monde. Honnêtement, ça ne va pas chambouler toutes les plaintes qu'on peut avoir contre notre gouvernement ou d'autres gouvernements. Le poids d'un secret il y a 800 ans, et Imou l'a dit à Cobra, il a dit « Frérot, je ne sais pas où est ta Lili Nefertari des points machins, ça fait 800 piges, réveille-toi, on est passé à autre chose. » Donc les révélations du Dr Vegapunk, de telle sorte, ou montrées comme ça dans l'œuvre, ne chambouleront pas un petit peu le monde de One Piece, en tout cas tel que nous l'a énoncé la promesse de celui-ci. Et on se pose donc du coup des questions sur Oda, et sur la pertinence de ce qui va nous être raconté pour la suite. En tout cas, moi il y a une théorie intéressante que je voulais partager avec vous à ce niveau-là, et ça remonte à un plot twist d'un des films les plus anciens, qui s'appelle « La planète des singes », je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est l'histoire d'un homme dans l'espace, qui est envoyé sur une planète qu'on ne connaît pas, et il se trouve que dans cette planète, la race dominante, ce n'est pas les humains, mais c'est les singes. Et à la fin, un des aventuriers, dans son aventure, va tomber sur une statue de la liberté, qui est complètement enfouie sous des plantes, etc. Et tu vas vite comprendre que cette planète-là, ce n'est pas une planète dans l'espace quelconque, c'est la planète Terre, et que ce n'était pas un voyage spatial, c'est un voyage temporel. L'humain est parti dans le futur. Et on aura peut-être la même chose dans One Piece. Je me dis que si le monde était très avancé technologiquement, a été recouvert par les océans, peut-être, finalement, que le monde, il y a 800 ans, dans One Piece, ou en tout cas, il y a 1000 ans, c'est peut-être notre monde à nous. C'est peut-être le monde tel qu'on connaît. Et One Piece ne serait pas une œuvre de fiction, mais ça serait une œuvre qui parle du futur, de notre futur. Et là, ça serait hyper intéressant, puisqu'on y aurait les connexions avec les problèmes climatiques, notre avancée technologique, les armes que l'homme est capable de faire et qui vont nous amener très certainement à notre destruction. Puisque c'est par là qu'on va. On n'a pas de révélation sur le One Piece, on n'a pas de révélation, mis à part que c'était le premier pirate, sur Joy Boy. Par contre, on commence à avoir des informations sur les armes antiques, choses qui ont été introduites dès Alabasta, et finalement, on n'a eu que très peu d'informations. Même si j'imagine mal Poséidon être à l'origine d'un tel cataclysme, parce que son pouvoir semble être celui de parler aux bêtes sous-marines, peut-être que finalement, elle a le pouvoir de faire monter le niveau de la mer. Mais je pense que c'est plus au fait de Mother Flame, qui s'est plus ou moins inspiré peut-être d'Uranus, et qui fait que, par l'utilisation de cette arme qui détruit et qui fait des trous, on a une montée des océans. Ça pourrait être un petit peu le seul point intéressant. Mais concernant les réponses qu'on a, on est très maigre au niveau des informations qui nous sont données. Voilà, tu as lu le chapitre comme moi, tu en es sur trois semaines de révélations, c'est intéressant. Je ne dis pas le contraire, mais voilà. Est-ce que tu es satisfait de ces informations, ou est-ce que tu es fatigué finalement d'avoir Eshiroda qui repousse l'échéance ? D'une manière magistrale, et c'est un génie pour le faire, mais qui repousse l'échéance ici et encore. Je te laisse me donner mon commentaire. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me dire ton avis en commentaire. Mais ça, tu le fais déjà. Passez une excellente semaine. On a la suite la semaine prochaine. Il n'y aura pas beaucoup d'informations constillantes, mais il y en aura quelques-unes. Allez, ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada